Mais avant, je crois que j'ai mon ami Pujol, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, le Toulonais, s'il est là, parce qu'il n'était pas là à la répétition. Pujol, t'es là ? Si, si, je suis là, je suis là. T'es là, t'es là, t'es là ? Je suis là, je suis là. T'aurais pu venir à la répétition. Elle est belle, ta cravate de Toulon. On salue Boudjellal, on salue Saint-André, mon copain Huébert, mon pote. Huébert, le RCT, le poumon de Toulon. Eh oui, le poumon. Pourquoi t'es arrivé en retard au Chambon ? D'habitude, je suis en retard. Mais là, j'ai été bloqué par la police. Les flics ? Oui, les flics, les condés. Ils m'ont arrêté là, j'ai passé deux heures, ils m'ont mis 90 euros pour le casque. 90 euros pour le casque. Ça fait cher, non ? Surtout quand tu viens en voiture, ça fait un peu cher. C'est les motards qui m'ont arrêté. Les motards, c'est mes préférés, on dirait des plus mobiles. Police nationale, vous n'avez pas pris du véhicule ? Vous savez pourquoi on vous arrête ? J'adore cette phrase. Vous savez pourquoi on vous arrête ? Mais bien sûr que je le sais à chaque fois pourquoi on m'arrête. Parce que je téléphone dans le conduisant, parce que je n'ai pas mis la ceinture, parce que je vais trop vite, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que le type me dit, vous savez pourquoi on vous arrête ? À chaque fois que je regarde dans les yeux, je lui dis, non. Je ne sais pas pourquoi je lui dis non. J'ai toujours l'espoir qu'ils me disent, moi non plus, je n'ai pas bien vu. Les motards, c'est mes préférés, ils sont toujours par deux. Et toujours très complémentaires, vous regarderez, tu as toujours un grand pafuté et un petit très con. Ils sont toujours par deux, moi je les appelle les 421. Quatre bottes, deux motos, un cerveau. Ça ce n'est pas des conneries, je les vérifie moi-même. Les deux qui m'ont arrêté, je tombais sur le top du top, la crème de la crème, l'élite de l'élite, deux phénomènes, deux sommets, le Mont Ventoux, l'Alpe du S, rien que pour moi. Je ne connaissais pas les types, hein ? Je ne connaissais pas, mais il faut vous dire une chose, c'est que s'ils sont allés à l'école, c'est pour manger à la cantine, c'est tout. Ils m'ont tout fait, tout ! Contrôle d'identité, alcotest, le test pour le cannabis, pour l'ecstasy, ils m'ont même fait un test de grossesse, c'est con. Comme ils n'ont rien trouvé, ils m'ont fait une coloscopie, un contrôle sanguin. Et bien rien, un peu de cholestérol, c'est tout, mais comme c'était la première fois, on me laissait repartir, ils se bougaient. Ah non, mais là, sur le coup de la police, je n'ai rien compris, hein ? Ça ne me dérange pas, parce qu'en ce moment, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si c'est l'époque ou si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple. Et rien que dans le couple, on le voit que c'était plus simple avant, c'est vrai. Avant, tu rendais ta femme malheureuse, elle restait à la maison toute sa vie. Maintenant, tu fais tout pour la rendre heureuse. Elle se casse, exactement. Et mariée, pas mariée, elle s'en fout, hein ? De toute façon, le mariage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, dans un mariage, j'entends les témoins, le curé, le maire, souvent le seul qui n'est pas encore couché avec la mariée, c'est le marié. Mais avant, avant, on faisait l'amour pour avoir des enfants. Puis après, on a prêt à faire l'amour sans avoir d'enfants. Et maintenant, c'est faire des enfants sans faire l'amour. Ma soeur, ma propre soeur, elle voulait un gosse, elle n'a pas de mec. Eh bien, elle a fait une five. Une five. Vous connaissez les fives ? Les bébés congelés. Elle est un petit garçon, on l'a appelé Quentin. Moi, je l'appelle Picard. Ça ne la fait pas rire, on ne me parle plus. Ah là, mais en ce moment, je ne comprends plus rien. Et même des fois, je me demande, je me demande si je ne suis pas devenu con. Voilà. Je le sens. Je passe à sa voix, mais je le sens. Eh bien, merci, madame, ça fait plaisir. De toute façon, c'est des fois les gens qui croient que je suis con, mais je fais le con ou non, moi, je suis vraiment con. Mais ça ne me dérange pas, je suis habitué, là, ma famille n'a que ça. Le plus fort, c'est mon beau-frère. Bon, c'est facile pour lui, les gendarmes aussi, ça est là, c'est sûr. Elle est très, très fort. Il est très, très fort. Il a 48 ans. Il est maréchal des logis. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les grades, c'est comme si à 15 ans, tu étais toujours au CP. Il est très, très, très fort. Chaque année, il passe le concours et chaque année, c'est du lourd. Et cette année, je lui la copie, c'est du lourd de chez lourd. À la question, comment appelle-t-on en France l'organisme chargé de regrouper les gens qui ne travaillent pas ? Il a répondu, la Poste. Citez-moi le nom d'un peuple migrateur qui parcourt des milliers de kilomètres en volant. Il a dit, il est Gypsy King. Alors, vous voyez que moi, à côté, je me sens plutôt pas mal. Et moi, même, je me sens, depuis que je suis con, je me sens mieux. Je veux dire, moi, je suis con. Mais quand je vois ce que les gens évolués ont fait du monde, je me dis que je suis content d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Le plus beau métier de la Terre, raconter des conneries à des gens intelligents. Et jamais le contraire. Monsieur Pujol. Mon compagnie, il va me tout donner. Allez, viens nous voir. Comme ça, ce soir, on est fâchés avec tout le monde. On est fâchés avec les gitans. On est fâchés avec les gendarmes. On est fâchés avec les corses. Ça va, les mecs ? C'est de l'humour, hein ? C'est de l'humour. Et la Poste aussi, on est fâchés avec la Poste. On s'est fâchés avec tout le monde. Mais je ne sais pas si les gens ont... Si, si, les gens ont de l'humour, quand même. Il y en a un ou deux qui ont de l'humour. Voilà. Alors, tu joues dans une pièce en ce moment. Tu ne fais pas que comic One Man ? Le One Man qui est en tournée dans toute la France, c'est une pièce avec Jean Roucas. Voilà, qu'on va jouer le 16 mai au Théâtre des Deux Ânnes qui s'appelle Pizza pour Trois. Voilà. Que tu as joué chez ma copine, Coco ? Chez Coco. Arrancamadour, côté Rocher.